Une première étape symbolique des gilets jaunes devant ce centre commercial. On est devant Auchan, pourquoi ? Parce que c'est détenu par un Belge, comme beaucoup d'entreprises qu'il a autour de lui, Decathlon, Cultura et compagnie, qui paye ses impôts en Belgique, qui ne doit rien à la France. Et puis voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est redonner vraiment du pouvoir d'achat à tous les Français. Rideau de fer baissé et dialogue compliqué entre les clients bloqués et les manifestants. Une demi-heure plus tard, toujours à Mâcon, les rangs des gilets jaunes ont grossi, appelés à tous se rassembler devant la préfecture. Ça représente les institutions au niveau départemental, donc voilà, c'est marqué un grand coup aussi. On sait très bien qu'il n'y a personne, mais bon, on n'a pas fini, on a toute la journée, et encore, les jours suivants. Eux non plus ne veulent rien lâcher. Près de la RCEA, ils étaient plus d'un millier sur cet échangeur pour filtrer les camions toute la journée. Pour que les choses avancent, qu'elles ne restent pas statiques, il faut que ça bouge maintenant. Et tant que Macron sera là, avec ses financiers, on sera là aussi. Aller manifester à Mâcon pour eux, c'était non, malgré l'appel lancé. Pas de désaccord, juste différents moyens d'action. C'est pas grave, dans un sens, tant qu'on arrive à se fédérer, même si c'est en deux groupes sur la Saône-et-Loire, c'est déjà fantastique. Nous, on est tous là pour la même raison, on est tous des gilets jaunes, on a tous à peu près les mêmes revendications, et on a tous le même souhait final de toute façon. Autre mobilisation d'ampleur aujourd'hui, toujours aux abords de la RCEA, près de Montchanin, où les gendarmes mobiles ont été déployés. Mais là encore, aucun incident à signaler en fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...